Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique de l'or et de l'argent. On va commencer avec les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique, il ne s'agit pas d'un conseil. Je ne connais pas votre situation personnelle, je ne connais pas votre profil d'investisseur, je ne connais pas du tout vos attentes. Donc il ne faut voir là-dedans qu'une vidéo à portée pédagogique et informative. Donc on va commencer avec l'or libellé en euros. Et évidemment, l'or libellé en euros a souffert cette semaine du fait du regain de forme de l'euro, puisque forcément si l'euro gagne de la valeur, il achète plus d'or par unité. Et donc forcément, ça se passe moins bien que lorsque l'euro baissait. Et on voit que nous sommes à nouveau en train de travailler la base du canal ascendant ici. Il faut impérativement rebondir dessus. C'est le garant d'une potentielle explosion haussière. Mais bien sûr, il faut bien sûr, encore une fois, tenir cette oblique descendante. Voilà ce que l'on a en données hebdomadaires. Alors je rappelle pour ceux qui découvrent l'analyse technique, ce que c'est un support et ce qu'il y a une résistance. Une résistance, c'est une zone qu'on a du mal à passer à la hausse. Les 40 000 euros sont une résistance. Les 39 000 euros sont une résistance, etc. Les 36 430 sont une résistance. Et nous avons ce qu'on appelle des supports. Des supports, c'est des zones qui nous empêchent de descendre. Notamment ici, les 34 140. Et là, vous allez donc comprendre tout l'intérêt d'appliquer la méthode que j'utilise, que j'ai théorisée, à savoir la méthode d'accumulation rationnelle. Puisque, une fois de plus, qui pensait la semaine dernière, quand on était sur une résistance à 36 430, que l'on serait là aujourd'hui à 35 000. Alors même que les conditions géopolitiques, les guerres commerciales, les tensions ne se sont pas véritablement envolées. Il faut être impérativement en mesure d'accumuler régulièrement et en particulier tirer profit des décrochages. Et là, nous sommes dans un décrochage qui pourrait bien nous amener jusqu'à 34 140. Puisque, vous voyez, la stratégie consiste à accepter lorsque l'on casse une résistance ou lorsque l'on revient sur des supports. Par exemple, lorsque l'on a cassé 35 475, on est directement allé à 36 430. Si on avait cassé 36 430, on aurait pu aller directement jusqu'à 37 000, etc. Et c'est ce qui s'est passé. On a buté sur une résistance, on est revenu sur un support. Ce support a cassé cette semaine et ça a entraîné une sorte de mini panique baissière qui nous amène peut-être jusqu'à 34 140, niveau sur lequel on doit être capable de renforcer si nécessaire. C'est pour cela, et je me répète encore une fois, qu'il faut impérativement infractionner les achats de HET à des moments privilégiés. Sinon, on est complètement balotté à droite, à gauche. Donc, pour faire simple, l'or en euros cette semaine a souffert. La résistance maintenant est celle des 35 475. Si on repasse au-dessus des 35 475, on pourrait éventuellement accumuler un petit peu. Et si on revient sur les 34 140, on pourrait également accumuler un petit peu. Voilà, il faut toujours garder de quoi renforcer. Pour l'or libellé en dollars, c'est traditionnel. Maintenant, je commence par cette vision de très long terme pour vous rappeler que si on a perdu 45 % en l'espace de 5 ans ici, cela ne remet pas du tout en question la possibilité d'un départ haussier par la suite. Ce n'est pas pour ça que ça va se produire ainsi. Mais en tout cas, historiquement, la dernière fois qu'on a perdu 45 % après avoir augmenté de 500 %, eh bien, on est reparti à la hausse. Donc, simplement pour vous rassurer, la baisse à laquelle on insiste depuis 5-6 ans ne scelle pas le destin de l'or. Loin s'en faut. Et voilà ce que ça donne en données mensuelles. Le mois qui se passe est un mois plutôt difficile. On voit bien la série de bougies rouges, et la bougie rouge en particulier de juin, en données hebdomadaires. Ça, on le savait aussi. On avait vu qu'on avait des no-résistances à 1.365, 1.302. C'est très, très clair sur l'or en dollars. Et on avait expliqué qu'une fois que l'on n'arrivait pas à repasser au-dessus de 1.302, et à fortiori, à partir du moment où on cassait l'oblique bleu, eh bien, il y avait des chances pour que la chute s'aclère jusqu'à 1.246. C'est actuellement ce qui est en train de se produire. Donc, pour faire simple, les zones d'accumulation sont le fait de revenir sur 1.246, voire 1.215, ou alors repasser au-dessus de 1.302. Mais entre-temps, à moins que vous n'ayez vraiment pas d'or du tout en portefeuille, ce ne sont pas des zones optimales pour acheter. Encore une fois, si vous êtes des investisseurs et pas des traders, c'est l'or en euros qui doit vous intéresser, pas l'or en dollars. On va terminer avec l'argent. Tout d'abord, l'argent libellé en dollars qui lui tient mieux la barque. On se rapproche du support de long terme ici, orange. Et regardez comme les 16,2 dollars l'once sont systématiquement achetés. Donc, chaque fois qu'on se rapproche de 16,2, et a fortiori lorsque l'on vient dessus, pour moi, c'est des zones d'accumulation. Il faut accumuler une fois. Et si on revient sur 15,6, je pourrais éventuellement accumuler encore, comme de la même manière où on passerait au-dessus de 17,4 qui, pour l'instant, sont infranchissables. Entre les deux, ce n'est pas véritablement une zone d'accumulation. Et pour l'or libellé en euros, c'est pareil. On surperforme l'or sur l'argent. Et vous avez là toute la férocité de la résistance des 461, pour l'instant, qui n'arrive pas à être passée. À titre personnel, je n'achèterai pas aux alentours de 461 parce que c'est infranchissable. Par contre, en cas de clôture au-dessus de 461 en fin de semaine, ce serait pour moi une zone d'intervention, comme un retour sur 431. Entre les deux, encore une fois, à moins d'avoir zéro argent en portefeuille, ce n'est pas forcément des moments où il faut se précipiter pour acheter. C'est l'argent en euros, bien sûr, qui doit vous intéresser si vous êtes un investisseur en euros. Par contre, si vous êtes un trader, vous pourriez être intéressé par l'argent en dollars. Je remets ici rapidement à ces 16,2 dollars le support. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir davantage sur ma méthode et sur les raisons qui, pour moi, font que je fais confiance dans les métaux précieux, vous pouvez toujours vous procurer mon module de formation avec ses 66 pages, ses 20 minutes de vidéo. Et si vous cherchez un partenaire de confiance, ma confiance va à ocoffre.com qui permet d'accumuler des 1 gramme d'or et d'argent, ce qui permet de multiplier les entrées et qui est donc totalement compatible avec ma méthode. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour. Merci.